L'idée originale vient d'une chanson de Robert Charlebois qui joue dans le film. Il me l'a offert, une gracieusité de Robert Charlebois. Ça s'appelle Disco Ball. C'est ça qui était l'élément déclencheur un peu. Je trouve que le disco était un peu inquiétant. La chanson est, comme on dit au Québec, épeurante. Ça m'a donné l'idée d'un tueur qui tue quelqu'un et personne ne s'en rend compte autour, genre sur le dance floor. Puis là, après ça, de mettre les éléments visuels et la musique ensemble. Je trouve que c'est toujours la partie la plus amusante du cinéma, c'est de coller la musique sur les images. C'est ça que j'aime bien faire. On se fait des nuits folles à faire ça. Vu que c'est un film d'époque, j'ai acheté les droits de quelques vraies pièces. Étant fan des soundtracks de genre Midnight Express ou American Gigolo de John Carpenter, j'avais des bonnes idées de la direction instrumentale, où est-ce que je voulais aller. Donc, c'est là que le bout se rentre en ligne de compte. Puis, on avait ce qu'on avait fait, le règlement de 1981. Donc, aucun son qui sonnait trop moderne n'avait le droit de passer. On coupe. C'est vrai qu'on pense beaucoup à Morodeur et Carpenter Christine, surtout. Oui, Christine. Tu sais, c'est ça, on se trouvait à temps de 1980, c'est à peu près. Installer l'inquiétude électroniquement par là. Voilà. Que ce soit au niveau des costumes, des décors, des voitures, la musique, même chose. On avait un règlement en 1980. Moi et Renaud, on a travaillé, on était très proches là-dessus. Renaud passait chez nous avec des idées très précises. Et moi, pour moi, j'avais juste à remplir les trous. Évidemment, il y avait beaucoup de conversations entre nous. Une chose qui est intéressante, il y avait quelques pièces qu'on ne pouvait pas avoir les droits. Donc, on trafiquait un peu des trucs instruments, mais des trucs qui ressemblent à... Tu sais, il y a une chanson qui était beaucoup influencée par... Je m'appelle pas influencée, mais... Tu sais, on a juste trafiqué un couple de trucs pour avoir un vibe comme la chanson de Led Zeppelin ou des trucs que je ne pouvais pas avoir les droits. Mais j'avais eu les droits pour Kiss, là. Je ne sais pas si ça, c'était vu. Ça, c'est de la belle production value. Et donc, on avait un défi. Un moment donné, j'arrivais à Bruce. Bon, je ne peux pas avoir... Je faisais écouter une pièce de Steve Miller. Je lui disais, on n'a pas les droits pour ça. Est-ce que tu es capable de trafiquer quelques accords ou tout ça pour que ça... On ait la même essence. Puis, chapeau, il est capable de faire ça sans problème. Ah, c'était... En deux sandwiches. En deux sandwiches. Donc, c'était vraiment... C'était un beau défi à faire, mais... Je suis content que tu aies monté le point que... Tu sais, avec la musique que Renaud aurait acheté pour... Qui aurait acheté les droits pour... Et la musique que moi, j'ai eu à faire. Que c'est un peu sur le même... La sonorité devait démarrer... Je lui disais, démoilé un peu plus. Démoilé un peu plus. Démoderné, en fait. Encore un peu, encore un peu. Là, on rajoute. Sinon, on était rendu... J'avais un petit thème que j'avais depuis longtemps qui trottait. Fait que des fois, on l'essayait... Une sauce... Plus de piano solo, tu sais... Bon, piano solo. Des variations sur le thème. Exact. Ça, c'est toujours... C'est classique de tous les films d'horreur, à vrai dire. Tu sais, que tu ailles à De Palma ou Carpenter, on interprète le thème à toutes les sauces. Avec les variations. Donc, c'est toi qui as écrit le thème. Moi, c'est un petit thème que j'avais depuis longtemps. Puis, vous, je l'interprète 40 000 fois, le coup mieux que moi, au piano. Mais c'est ça. Le petit thème, tu vas le reconnaître la prochaine fois. Donc là, il y a une partie de ton travail, c'était l'arrangement du thème. Oui, absolument. C'est vraiment ça. C'était une variation sur des thèmes selon qu'est-ce qu'on voulait véhiculer en tant qu'émotion musicale, si on veut. Moi, la ligne était fine. Tu sais, je voulais qu'une discopathe, ça soit un peu comique, mais pas trop, tu sais. Décalé, mais assumé. Puis, c'est ça. Des fois, on aurait pu mettre un truc plus... Tu sais, la première moitié du film est un peu plus glaupe puis que la fin, ça devient un peu plus rigolo, tu sais. Et moi, je voulais que ça soit un peu comme ça. Puis, je pense qu'on a bien réussi ça, tu sais. Oui, je pense que ça n'aurait pas nécessairement été une bonne affaire de mettre la musique trop rigolo. Toujours. Ça a été... Ou toujours très, très inquiétant. Mais là, nous, on avait l'élément du beat, tu sais, disco. Fait que c'est pour ça que... Moi, je trouve qu'on a bien réussi. Puis, le titre le dit bien, tu sais, Discopathe. C'est clair, on comprend que c'est un malade. Il devient malade qu'on écoute du disco. C'est pas une parodie, Discopathe. C'est vraiment comme un film de 1980. C'est ça qui est cool. Moi, je trouve que je pense ça comme un compliment. Et ça me rappelle ce que faisait Alexandre Aja pour Maniac. Maniac. Le nouveau Maniac. Le nouveau Maniac, oui. Bien, tu vois, les gens disent... Ah, ça ressemble au vieux Maniac. Ça ressemble au... Tu sais, c'est un peu ça. Parce que... Le film, esthétiquement... C'était cool, le Maniac. J'ai quand même aimé ça. Il y a des bouts très violents là-dedans. Une espèce de coulure à cheville, là. Tu vois, ça dégarde. C'est un coup du calpelle. Ça casse la cheville. Et dans le film, quand tu mets les disques, les vinyles dans le... Là, tu vois, c'est dégueulasse. Mais bon, on met Plastique Bertrand en même temps. Donc, ça... Ça nous met comme une espèce de... Oui, c'est ça. Ça fait... Ça fait... Et les gens... C'est ça. Ils en rient, mais ils ne savent pas trop pourquoi. C'est ça. Et pourquoi Plastique Bertrand? Bien, c'était un hit. À l'époque, au Québec. Puis, ben, Stop ou encore. Parce que ça fait comme une rechute. Tu sais, ils se met ça dans ses écouteurs. Ils entendent Stop ou encore. Il y en a eu des trucs. En tout cas, concernant le discopat, on a plus une influence américaine, je dirais. Tu sais, au Québec, c'est parce que le film, il est un peu hors norme. Tu sais, c'est un film québécois, bof. C'est un film d'horreur. C'est un film de genre. Tout ça, tu sais, comme je sais pas. Moi, j'ai plus une culture américaine. J'ai une bonne culture québécoise aussi, mais tu sais, on n'a pas beaucoup de films comme le discopathe qui ont de la musique comme ça au Québec. C'est ça. On est en ce moment en train de checker pour un distributeur local, mais je les entends en Allemagne, aux États-Unis, au Québec. Et c'est peut-être toujours trop à l'avant-garde. Désolé. C'est le val. Est-ce que le film sortira où, alors, du coup, dans les salles-là ? Le film, ils auraient une sortie iTunes le 1er mai. D'accord. Mais, mais, en France, je suis en négociation. Peut-être qu'on aura une petite sortie un peu partout, mais limitée, tu sais. On est en train de concocter une petite entente avec Dead Walls Records à Londres. Puis, eux autres se spécialisent en sorties vinyles. Donc, ils ont sorti des trucs comme Halloween 2, des classiques. Tu regarderas à Dead Walls. Donc, la BO. Oui, la BO. La musique que Bruce a fait avec moi, puis pas les chansons des droits. Vraiment, une vraie BO. Puis, sur vinyles, 180 grammes, avec un beau packaging, ce serait cool, là. Ben, c'est un petit discopat, c'est clair. C'est un must. C'est un G pour rester réapproprié. Exactement. Pour faire des mix ou n'importe quoi. Bon, exact. Ça, puis un gros, gros boîtier VHS, là. C'est une grosse boîte.